On parle beaucoup d'Hydro-Québec depuis quelques semaines, quelques mois, et bien là, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on vous propose un dossier ce week-end sur les gens qui réussissent à se « débarrasser » d'Hydro-Québec via des nouveaux systèmes de récupération d'énergie. Denis Boyer est coordonnateur en efficacité énergétique chez Écohabitation. M. Boyer, bonjour. Bonjour. À quand, la journée où on va pouvoir mettre 2-3 panneaux solaires sur notre maison, sur notre balcon, et on va être autonome énergétiquement? 2-3 panneaux solaires, je ne suis pas certain. J'exagère. Certainement, oui. Ça dépend déjà, est-ce que vous avez accès à un toit? Les gens qui sont en appartement, dans un édifice multirésidentiel, n'ont pas à eux seuls un toit pour installer leur maison. Leur propre panneau. Mais oui, c'est tout à fait... Écoutez, c'est tout à fait possible d'avoir des panneaux solaires pour réduire au moins en partie sa consommation d'énergie d'Hydro-Québec, et donc réduire sa facture. OK. Donc, disons, on va prendre un bungalow à Saint-Lambert. Qu'est-ce qui se passe si on veut devenir le plus possible autosuffisant en énergie? On a besoin de panneaux solaires. Est-ce qu'il y a des subventions? Ça coûte combien? Et on peut réduire de quel ordre notre facture? Bien, l'article que vous avez référencé du Journal de Montréal parle d'un coût d'environ 25 000 $ pour l'installation des panneaux. Dans ce cas-ci, bon, il s'agit d'une maison très, très, très efficace en partant. Donc, c'est une nouvelle construction qui a été conçue pour, justement, arriver à une consommation d'électricité annuelle qui est à peu près égale à la production d'électricité annuelle. Donc, ça, c'est peut-être un cas idéal. Donc, c'est ça, le coût, c'est environ 25 000 $ dans ce cas-ci. Si votre consommation d'énergie est plus grande, bien, vous allez avoir besoin d'avantage de panneaux solaires. Donc, ça va coûter un peu plus cher. Donc, l'idée, normalement, quand on veut se lancer dans une production pour devenir essentiellement autonome, tout en restant branché à Hétro-Québec, qui devient à ce moment-là la batterie du système, c'est de commencer par limiter ses besoins en énergie le plus possible. Ça va être, par exemple, de faire en sorte que les besoins de chauffage sont bas, donc une bonne enveloppe thermique, des murs très, très bien isolés, des bonnes fenêtres, une bonne étanchéité à l'air, etc. Mais est-ce que c'est ça? Allez-y. Donc, ensuite, on peut aller avec des électroménagers qui sont efficaces aussi, donc pour réduire davantage ces besoins, puis peut-être des systèmes d'énergie aussi qui produisent de la chaleur qui sont efficaces. Mais en 2023, l'arrivée des panneaux solaires, comme je le disais, sur la maison ni familiale, typique, est-ce qu'on est proche de ça? Est-ce qu'on est proche d'une... Bien, d'abord, le fait que ce soit abordable et surtout qu'on en est pour notre argent, disons. Oui. Bon, à chaque année, le coût des panneaux solaires diminue progressivement. Bon, d'année en année, avec le coût qui diminue, ça devient de moins en moins évident. Donc, les coûts avant étaient quand même très élevés. Donc, si à chaque année, on réduit le coût, mettons, de 50 %, éventuellement, 50 % d'un petit chiffre demeure un petit chiffre. Donc, le coût diminue de plus en plus lentement. Mais on est rendu aujourd'hui essentiellement à la parité entre le coût d'achat des panneaux solaires et le coût d'être branché à Hydro-Québec. Donc, le coût de l'électricité à Hydro-Québec. Bien, c'est un dossier qui est quand même assez technique, mais intéressant. Vous pouvez aller voir ça dans le Journal de morale, le Journal de Québec. On vous parle, entre autres, des subventions qui sont possibles et tout. Denis Boyer, coordonnateur en efficacité énergétique chez Cohabitation. Merci pour ces quelques minutes. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.